Elle aurait pu tout plaquer après la chute de cheval qui l'a rendue paraplégique. Mais la cavalière ardennaise Céline Gerny est remontée en selle et elle devrait maintenant participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo en août. Cécile Banazic et Raphaël Doumerg. Un, deux, trois. Les yeux de Céline Gerny sont tournés vers les Jeux Paralympiques. Tokyo cet été évidemment, Paris 2024 surtout. Bien, marche, bien. Elle répète inlassablement ses rituels et reprises. Mouvement, mouvement, mouvement. Mon objectif personnel, c'est vraiment de pouvoir avoir cette sensibilité de cavalier qui puisse emmener son cheval à lui donner le meilleur de lui-même. Je pense que si moi, j'arrive à me positionner dans une attitude qui permet ça à ma jument, la médaille, elle est possible à atteindre. Mais voilà, il faut encore que je travaille pour ne pas refaire ça. Cette cavalière ardennaise a déjà participé à deux Olympiades à Pékin et Rio. En 2016, elle termine sixième en paradressage. Tu peux céder. Ouais, c'est bien ça, dis donc. Elle pensait prendre sa retraite. C'était sans compter le cadre noir de Saumur. L'Institut français du cheval et de l'équitation lui a proposé une préparation d'exception. Ah, ça c'est bien dans l'attitude. Allez. Reste en place, reste en place toi. Céline n'a pas pu refuser et entame sa 15e année en équipe de France de dressage en disport. Allez, marche, marche, marche. Ouais, bon. Chez elle, dans les Ardennes, elle appréhende un programme fait sur mesure pour son handicap. Une paraplégie due à une chute de cheval. Alors, je n'ai pas un sport qui est très facile par rapport à mon handicap, parce que la difficulté du paraplégique, c'est son équilibre du tronc. Et moi, une fois que je suis à cheval, je n'ai plus rien pour me maintenir, donc il faut vraiment que je travaille cet équilibre du tronc. J'ai qu'un kilo dans chaque main, mais on s'aperçoit que moi, ça m'emmène en avant et ça va me faire me figer. Donc, il faut que j'arrive à faire ces mouvements-là en respirant. Pour le coup, ce n'est pas du travail des bras. Et ça, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à creuser ma nuque pour retenir mon équilibre. Donc, rester bien grandi pour pouvoir avancer mes bras et le faire de plus en plus facile. Céline reste fidèle au centre équestre de Retel, même si l'IFCE dans le Maine-et-Loire devient son principal lieu d'entraînement jusqu'en 2024. On essaie de bien sortir la tête des épaules, de bien tendre toute la tige vertébrale. Sur ce cheval mécanique, là encore, elle s'échauffe et travaille son maintien. C'est un beau challenge aussi pour nous d'avoir Céline dans le pot d'hippique de Retel. Céline est toujours licenciée chez nous depuis combien ? 30 ans. Voilà, ça fait 32 ans que Céline est licenciée dans la structure. Donc, c'est aussi pour nous une fierté d'avoir Céline parmi nos licenciés. C'est une compétitrice, de toute façon, née. Et je pense que c'est ce qui lui a permis d'avoir cette force et puis cette envie de se remettre à cheval et puis d'arriver à ce niveau dans le paraf. Cette professeure des écoles à Solsmont-Clin se consacre entièrement à l'équitation. Elle retrouvera ses élèves après les Jeux paralympiques.